Maintenant, on va étudier le mouvement de l'électron dans le cas où elle est lancée dans le champ électrique avec une vitesse initiale perpendiculaire à ce champ. Tout d'abord, on désigne par M la masse de l'électron. Q égale moins E, c'est la charge d'électron. N'oubliez pas, la charge d'électron est toujours négative. E, c'est la charge élémentaire. E, c'est plus 1,6 fois 10 moins 19 coulombes. La charge d'électron est l'opposé à cette charge élémentaire. La tension qui alimente les plaques A et B, c'est une tension positive. On néglige le poids de l'électron toujours. Dans nos études, on va négliger le poids de l'électron. Maintenant, ça c'est la représentation de notre montage. L'électron entre par le point O avec une vitesse initiale perpendiculaire au champ électrique. L'électron est alors soumis à une force électrique opposée à E. La charge d'électron est négative. On va étudier le mouvement de l'électron dans un repère X ou Y, sachant qu'à T égale à 0, l'électron entre dans le champ électrique par le point O. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, à T égale à 0, l'abscisse et l'ordonnée de l'électron sont nulles. Maintenant, pour faire l'étude, remarquons bien que l'électron entre dans le champ électrique par une vitesse initiale V0. Elle est soumise à une force ascendante selon cette représentation. Donc l'électron ne peut pas rester sur l'axe OX, elle va monter peu à peu. Donc le mouvement de l'électron n'est plus rectiligne. Remarquons, l'électron va monter peu à peu. Le mouvement de l'électron ou la trajectoire de l'électron, c'est une certaine courbe. On va déterminer la nature de cette courbe pendant nos études. Maintenant, comment on va commencer ? Tout d'abord, je veux déterminer la valeur du champ électrique E pour déterminer la valeur de F. E, c'est quoi ? C'est UAB sur D. On sait ça. D, c'est la distance séparant les deux plaques. Donc c'est U sur D. U, c'est le symbole simplifié de UAB. La force électrique F a pour écriture vectorielle QE, alors la norme de F ou la valeur de F, c'est Q en valeur absolue fois E. On sait que Q, c'est moins E, moins E fois U sur D et par suite, F, c'est quoi ? Pardon, la norme de F, c'est EU sur D. Ça, c'est la norme de la force électrique agissant sur l'électron. C'est la force unique agissant sur l'électron. Maintenant, je vais étudier le mouvement de l'électron. Le mouvement de l'électron n'est pas rectiligne. Le mouvement de l'électron se effectue dans le plan X au Y. Qu'est-ce que je veux faire ? Je veux utiliser la deuxième loi de Newton. Maintenant, en appliquant sur l'électron la deuxième loi de Newton, on écrit F égale quoi ? Maintenant, on va apprendre les composantes de cette écriture vectorielle sur les deux axes, car le mouvement s'effectue dans ce plan. Le mouvement n'est pas rectiligne, n'est pas uniquement sur l'axe des X, n'est pas uniquement sur l'axe de quoi ? Des ordonnées. Par suite, en écrivant, Fx égale M-A-X et quoi aussi ? Et F-Y égale quoi ? M-A-Y F-X F est selon l'axe des Y, donc F-X égale à 0. Ça, c'est M-A-X. Et F-Y est dirigé dans le sens positif de l'axe des Y, donc ça, c'est plus F égale M-A-Y. Donc, ici, A-X égale à 0, et là, A-Y égale F sur M, en remplaçant F par son expression, ici, on obtient E-U sur M-D. Donc, la composante de l'accélération sur l'axe des X est nulle, la composante de l'accélération sur l'axe des Y est une quoi ? Est une constante et aussi quoi ? Positive. Maintenant, les composantes du vecteur accélération sont A-X égale 0, A-Y égale E-U sur M-D. Maintenant, comment on va continuer ? Je veux déterminer la nature de cette trajectoire. On sait que le vecteur vitesse est la primitive de A, primitive du vecteur accélération, la primitive de A. A, c'est l'accélération, V est la primitive. Comment je peux déterminer maintenant le vecteur V ? Le vecteur V aussi a deux composantes. VX est la primitive de AX. Comment je peux réfléchir ? Où AX est la dérivée de V ? Qu'est-ce que je veux mettre ici pour que sa dérivée est nulle ? C'est quoi ? C'est une constante. C'est une constante, c'est un. Notez quoi ? C'est un. VY égale. VY est la primitive de cette constante. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux mettre ici pour que sa dérivée soit cette constante ? C'est quoi ? C'est EU sur MD fois T. En faisant la dérivée de ça, on obtient ça. Ça, c'est quoi ? Plus C2. Toujours, toujours, lorsqu'on travaille sur les primitives, lorsqu'on termine, on va ajouter toujours, toujours quoi ? Une constante. Tout le monde d'accord ? Tout le monde d'accord ? Maintenant, comment je peux déterminer les constantes C1 ou C2 ? Comment je peux déterminer les constantes C1 ou C2 ? J'ai besoin de quoi ? D'une certaine condition. À T égale à zéro. À T égale à zéro, la vitesse de la particule, c'est V0. Quels sont les composantes de ce vecteur vitesse ? V0 est parallèle à l'axe des X. Donc, elle n'a pas de composantes sur l'axe des ordonnées. C'est quoi ? C'est V0. V0X, c'est V0. V0X, c'est la vitesse de l'électron à la date T égale à zéro, mais sur l'axe des X. En remplaçant ça ici, qu'est-ce que j'obtiens ? À T égale à zéro, VX, c'est V0, égale C1. À T égale à zéro, VY, c'est zéro, égale EU sur MD fois quoi ? Fois zéro. Je remplace T par zéro, je travaille à la date T égale à zéro ici. À T égale à zéro, ça c'est nul, la vitesse, VY, c'est zéro. Plus C2, je constate que C2 égale quoi ? Égale à zéro. Donc, C1, c'est V0, C2, c'est zéro. Et par suite, les composants du vecteur vitesse sont VX égale C1, c'est V0, VY, c'est EU sur MD fois T plus C2 qui est nul, maintenant 1. Il en reste ça. Ça, ce sont les composants du vecteur vitesse à la date quoi ? À la date T. Maintenant, on va continuer. Le vecteur position OM, le vecteur position OM, OM, le vecteur position OM, n'est autre que la primitive devait le vecteur position. Et la primitive devait, à partir du vecteur position, je peux déterminer les équations horaires qui sont l'abscisse et l'ordonnée de la position de l'électron à un instant donné. Allons-y pour chercher les équations horaires de l'électron. Maintenant, le vecteur position OM, qui a pour coordonnées X et Y, est la primitive du vecteur vitesse, c'est-à-dire l'abscisse X et la primitive de VX. Que veut dire primitive ? Je veux mettre quelque chose ici. Quelque chose ici. Donc, la dérivée, c'est V0. Donc, c'est tout simplement V0T. Je veux ajouter une constante. Notez, c'est 3. Maintenant, Y est la primitive de ça. Je veux mettre ici une fonction, telle que sa dérivée est cette fonction. C'est tout simplement ce quoi ? C'est EU sur MD multiplié par T carré sur 2. Remarquons bien. En faisant la dérivée de cette fonction, on obtient ça. D'accord ? VY est la dérivée de Y. VX est la dérivée de X. Tout le monde d'accord ? Lorsqu'on travaille d'une manière inverse, on dit que X est la primitive de VX. Ou VX est la dérivée de X. Y est la primitive de VY. Ou VY est la dérivée de Y. Tout le monde d'accord ? Maintenant, toujours, toujours, on va ajouter une constante. Notez quoi ? C4. Maintenant, on a presque terminé. Comment je peux déterminer C3 et C4 ? J'ai besoin d'une condition initiale. À T égale à 0, l'électron est en O. C'est-à-dire, X égale Y égale à 0. À T égale à 0, l'abscisse est l'ordonnée de l'électron égale 0. En remplaçant X par 0, Y par 0, mais à T égale à 0, je peux déterminer les constants C3 et C4. Allons-y. 0 égale V0 fois 0 plus C3, alors C3 égale à 0. Dans Y, 0 égale EU sur MD fois 0 au carré sur 2 plus C4, alors C4 égale quoi 0 ? On a déterminé les constantes quoi ? C3 et quoi ? C4. Et par suite, le vecteur position OM s'écrit comment ? X égale V0T, C3 est nul, Y égale EU sur 2 MD, T au carré plus C4, C4 est nul. Donc, ce sont les équations paramétriques du mouvement de l'électron dans le champ électrique. Équation horaire du mouvement de l'électron dans le champ électrique. Tout le monde est d'accord ? Tout le monde est d'accord ? Maintenant, il en reste l'équation de la trajectoire. La trajectoire est une courbe. Quelle est la nature de cette courbe ? Pour répondre à cette question, je veux déterminer l'équation de la trajectoire à partir des équations horaires du mouvement. Tout le monde est d'accord ? Maintenant, il y a une autre méthode pour aboutir aux équations horaires du mouvement. Mais, en connaissant la nature du mouvement des composantes ou des projections de la position M sur l'axe des X et l'axe des Y. Maintenant, on a démontré que A, A pour composante, AX égale A0, AY égale EU sur MD. AX égale A0, c'est-à-dire la projection de M sur l'axe des X a un mouvement rectiligne quoi uniforme. AY est une constante positive, c'est-à-dire la projection de M sur l'axe des ordonnées a un mouvement quoi rectiligne uniformément et si accéléré. Maintenant, on va rappeler les équations horaires d'un mouvement rectiligne uniforme et ceux d'un mouvement rectiligne uniformement quoi varier ou accélérer ou décélérer. Pour un mouvement rectiligne uniforme sur X'X, sur l'axe X'X, X égale VT plus X0. Parfois, on note ça VX. Ça, c'est la vitesse du mobile sur l'axe des abscisses. X0, c'est la l'abscisse du mobile à quelle date AT égale à 0. X0, la l'abscisse du mobile AT égale à 0. Si ce mouvement s'effectue sur quoi ? Sur un axe Y'Y, il suffit de remplacer X par Y, VX par VY et X0 par Y0. Y0 est l'ordonnée du mobile à quelle date AT égale à 0. VY, c'est la vitesse du mobile à l'axe des quoi ? Des ordonnées. Ou ça, c'est la composante du vecteur vitesse sur l'axe de quoi ? Des ordonnées. Ça, on sait ce qui concerne le mouvement rectiligne uniforme. Maintenant, le mouvement rectiligne est uniformément accéléré sur X'X. On sait que X égale 1,5 AT2 plus V0 T plus X0. Mais puisqu'on travaille sur l'axe des abscisses, on va mettre ici XX. AX est la composante du vecteur accélération sur l'axe des X. V0, X est la composante du vecteur vitesse AT égale à 0 sur l'axe des X. Ici, j'ai oublié X0, c'est la position, l'abscisse du mobile AT égale à 0. V0, X0, ce sont des grandeurs prises à l'adapter T égale à 0. V0, vitesse, AT égale à 0. X0, abscisse, AT égale à 0. V0, X, composant de la vitesse AT égale à 0 sur l'axe des abscisses. Maintenant, on travaille sur l'axe des abscisses. V, c'est quoi ? C'est AT plus V0. Puisqu'on travaille sur X'X, on va mettre ici X. VX, c'est la composante du vecteur vitesse sur l'axe des X. AX, c'est la composante du vecteur accélération sur l'axe des X. V0X, c'est la composante du vecteur V0 sur X'X. Tout le monde d'accord ? Si le mouvement rectiligne uniformément accéléré s'effectue sur quoi ? Sur Y'Y. Qu'est-ce que j'écris ? Je remplace X par Y. Tout simplement, N demi AT2 plus V0T plus Y Y0. Je remplace X par Y. AX par AY. V0X par V0Y. AY, V0Y sont les composants du vecteur accélération et du vecteur vitesse initial sur l'axe des ordonnées. Maintenant, V égale AT plus V0. Puisqu'on travaille sur l'axe des ordonnées, on va mettre ici VY et ici AY et ici V0Y. Tout le monde d'accord ? Composant du vecteur vitesse sur l'axe des ordonnées. Composant du vecteur accélération sur l'axe des ordonnées. composant du vecteur vitesse initial sur l'axe des ordonnées. Maintenant, comment je peux utiliser ces équations pour déterminer le vecteur vitesse instantané de l'électron et les équations horaires du mouvement ? Maintenant, qu'est-ce que je veux faire ici ? AT égale A0, ça je veux le noter X0 égual et Y0. Maintenant, je veux commencer par le vecteur vitesse. Le vecteur vitesse à deux composantes VX, c'est quoi ? Et VY. AX égale A0, le mouvement électroniforme sur l'axe des X. Que veut dire mouvement électroniforme ? La vitesse est constante. La vitesse VX est constante. VX ne change pas sur l'axe des abscisses. C'est-à-dire à la même valeur à n'importe quelle date. en particulier à quelle date ? AT égale A0. À T égale A0, la vitesse a une valeur V0 sur l'axe des abscisses. Donc, VX égale quoi ? Égale V0. Tout le monde d'accord ? Maintenant, le mouvement électroniforme sur l'axe des abscisses. C'est-à-dire, la vitesse sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire VX ne change pas la valeur. VX a la même valeur à toutes les dates. En particulier, AT égale A0. Donc, ça, c'est la valeur de quoi ? De VX. Maintenant, VY. Comment je peux déterminer VY ? Le mouvement sur l'axe des ordonnées électroniformes est quoi ? Accéléré. Je vais utiliser cette formule. VY égale AYT plus V0Y. remarquons, V0Y est nul. AY, c'est quoi ? C'est EU sur MD fois D. Tout le monde d'accord ? On a déterminé les composants du vecteur vitesse à n'importe quelle date. Maintenant, le vecteur position OM à abscisses est ordonnée. Le mouvement sur l'axe des X est rectiligne uniforme. donc X égale X égale VXT plus quoi ? X0. X0, c'est nul. VX, c'est quoi ? VX, ça c'est VX, c'est V0. Donc, on obtient V0T. X égale V0T. Y, c'est quoi ? Y. Y, le mouvement est rectiligne formant accéléré sur l'axe des ordonnées. donc Y égale N2A Y fois T2 plus V0YT plus Y0. Regardons, Y0, 0 ou V0Y égale à 0. C2 s'élimine. Il en reste seulement ça. C'est quoi ça ? N2AY, ça c'est AY. Donc ça c'est EU sur 2M D fois T2. Remarquons, on a abouti au même vecteur, vitesse et position que dans la première méthode. Tout le monde d'accord ? C'est une autre méthode pour déterminer les composants du vecteur vitesse à un instant donné et les équations horaires X et Y de l'électron à un instant donné. Tout le monde d'accord ? Maintenant, ce sont les équations paramétriques du mouvement, ce sont les composants du vecteur vitesse à une date donnée. Maintenant, quelle est l'équation de la trajectoire de cet électron ? Pour déterminer l'équation de la trajectoire et savoir la nature de cette trajectoire, je veux utiliser les équations horaires. Je veux déterminer une relation entre Y et X indépendant du temps. Cette relation s'appelle l'équation de la trajectoire. Remarquons, on a X égale VT, Y égale EU sur MDT au carré. Il est facile de chercher T en haut, T égale X sur V0 en fonction de X et V0 et remplacer T par X sur V0 ici, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient Y égale EU sur 2MD fois X sur V0 au carré et par suite Y égale EU sur 2MD VKV0 X carré. Ça, c'est l'équation de la trajectoire de l'électron. Ça, c'est quoi ? Équation de la trajectoire de qui ? De l'électron. Ça, c'est l'équation de la trajectoire de l'électron. elle est sous la forme quoi ? Elle est sous la forme Y égale à X au carré. C'est l'équation d'une quoi ? D'une parabole. C'est une parabole. donc l'électron l'électron décrit dans le champ électrique une branche parabolique. Branche par 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 Tout le monde d'accord Donc, la trajectoire de l'électron est une branche parabolique. Tout le monde d'accord ? Ça, c'est l'équation cartésienne de cette parabole. Tout-le monde d'accord ? Maintenant, une question qui se pose ici. L'électron, pendant son mouvement, peut sortir de la région où le règne est le champ électrique ou elle peut frapper la plaque chargée positivement et ne sort pas de ce champ. Maintenant, pour quelles conditions l'électron sort de quoi du champ électrique? Pour quelles conditions l'électron sort du champ électrique? Pour quelles conditions? Remarquons bien. Maintenant, revenons au dispositif. D est la distance entre les deux plaques. O se trouve à mi-distance entre les deux plaques, c'est-à-dire cette distance c'est D sur 2. Cette distance aussi c'est D sur 2. La longueur de la plaque est L. Tout le monde d'accord? Maintenant, lorsque l'électron part du point O avec la vitesse V0 et pour sortir de la région où s'urène le champ électrique, il faut que son ordonnée au point C soit inférieure à D sur 2. Au point C, remarquons au point C, l'ordonnée doit être inférieure à D sur 2. Mais au point C aussi, l'abscisse du point C, c'est L. Regardons bien. Si L est la longueur de la plaque, l'abscisse du point C, c'est la distance d'ici jusqu'au ce point. D'ici jusqu'au ce point, c'est L. Donc, pour cette condition, pour x égale L, l'ordonnée doit être inférieure à quoi ? A D sur 2. Dans ce cas, l'électron atteint le point C et a possibilité de sortir de quoi ? Du champ électrique. Tout le monde d'accord? Maintenant, y c'est quoi ? Y c'est ça. Y au point C, on a y inférieur à D sur 2, mais pour x égale à L. Qu'est-ce que je veux faire ? Je veux remplacer Y, ici, E, U sur 2, M, D, V carré 0, x au carré, mais x, c'est L. Je veux mettre ici L au carré inférieur à quoi ? A D sur 2. Et par suite, je peux simplifier par 2. Remarquons, 2, 2. Je veux chercher U. U inférieur à M, D au carré, V au carré 0 sur E fois L au carré. Donc, pour que l'électron sorte du champ électrique, il faut que la tension d'alimentation qui alimente les deux plaques soit inférieure à ça. L est une constante, D est une constante, la vitesse d'entrée de l'électron dans le champ magnétique est connue, la masse de l'électron sont des constantes, donc pour que l'électron sorte du champ électrique, il faut appliquer une tension inférieure à ça, inférieure à ça. Tout le monde d'accord ? Tout le monde d'accord ? Si U est plus grand que M, D au carré, V au carré, 0 sur E fois L au carré, par suite, l'électron ne sort pas de quoi du champ électrique. Il se trouve sur la plaque chargée positivement. Tout le monde d'accord ? Maintenant, on va expliquer la déflexion électrostatique. C'est quoi la déflexion électrostatique ? L'électron part du point O, décrit sa trajectoire parabolique, atteint le point C avec une vecteur vitesse Vc qui est enjante à la trajectoire parabolique, puis il devient hors du champ électrique. Donc, l'électron n'est soumis à aucune force, le poids est négligeable. Donc, d'après la première loi de Newton, l'électron doit décrire un mouvement rectiligne uniforme. Un mouvement rectiligne uniforme de même direction que quoi ? Que le vecteur vitesse Vc. La trajectoire, c'est la tangente au point C à la parabole. Remarquons bien. Et l'électron, à sa sortie du champ électrique, complète son mouvement sur cette trajectoire et atteint le point A'. La position de l'électron du départ à l'arrivée à cet écran, au point A', sa position sera déplacée du point O au point A'. Ce déplacement, cette déviation, ça perd déflexion électrostatique, on va le noter Y majuscule. Moi, je veux déterminer l'expression de cette Y majuscule qui est la déflexion. Donc, l'électron décrit une trajectoire parabolique. On sait, elle complète son mouvement sur une trajectoire rectiligne, en mouvement uniforme avec une vitesse égale à la vitesse Vc. D'accord ? Cette trajectoire est tangente à quoi ? À cette parabole. Tout le monde d'accord ? Ça, c'est quoi la déflexion ? C'est la déviation de l'électron à partir de O jusqu'au A'. C'est cette distance. Ça s'appelle quoi ? Déflexion. Maintenant, on va déterminer cette déflexion. Comment on va faire ça ? Comment on va faire ça ? Comment on va faire ça ? Maintenant, comment je veux déterminer Y ? Y, remarquons bien. Il y a une propriété concernant quoi ? La parabole. Regardons bien. La tangente en C, la tangente en C à la parabole, coupe l'axe des abscisses au point quoi ? Au point I. I, c'est assez le point I. I, maintenant, est le milieu de quoi ? De O, C'. C'est le projeté orthogonal de C sur l'axe des abscisses. I est le milieu de O, C'. C'est une propriété. Je veux démontrer cette propriété. Remarquons bien. Ça, c'est une parabole. Ça, c'est la parabole. La parabole A pour équation Y égale à X2. Je choisis un point C de cette parabole. C'est la projétée orthogonal de C sur l'axe des abscisses. Lorsque je trace la tangente ici, la tangente coupe l'axe des abscisses au point I. Moi, je veux démontrer que I est le milieu de quoi ? De O, C'. Comment on va faire ça ? Tout d'abord, je veux déterminer l'équation de la tangente. Je veux noter que c'est A pour ordonnée alpha, bêta. Remarquons bien. A pour coordonnée alpha, bêta. L'équation de la tangente, c'est Y moins Y. C, c'est F prime X de C. X moins X de quoi ? X de C. Ça, c'est l'équation de la tangente. C'est quoi Y, C ? Y, C, c'est bêta. Moins bêta. Égal. F prime X de C, c'est quoi ? F prime X de C, on a F de X, représente l'équation de la trajectoire, c'est AX2. La dérivée F prime de X, c'est 2AX. Puisqu'on travaille au point C, ici je veux mettre C, et par suite 2AX de C est noté quoi ? Alpha. Maintenant, 2A alpha facteur X moins alpha. Alors, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient Y égale 2A alpha X moins 2A alpha carré plus bêta. Mais n'oubliez pas que c'est un point de la parabole. Donc, les coordonnées de C vérifient l'équation de cette parabole. Donc, bêta égale A alpha au carré. Et par suite, Y égale 2A alpha X moins 2A alpha carré plus A alpha carré. Et par suite, l'équation de la tangente sera quoi ? Y égale 2A alpha X moins A alpha au carré. Ça, c'est l'équation de quoi ? Ça, c'est l'équation de la tangente. Mais, cette tangente coupe l'axe des abscisses au point I. Quel est l'abscisse de point I dans ce cas ? Remarquons bien, en I, Y égale A zéro. La redonnée de Y est nulle. I se trouve sur la tangente T, sur cette tangente. En remplaçant Y par zéro ici, Y égale. Zéro égale. Maintenant, en remplaçant Y ici, on obtient zéro. Égale 2A alpha X. Maintenant, l'abscisse de Y moins A alpha au carré. Alors, X égale, X de Y égale A alpha au carré sur 2A alpha. Et par suite, en simplifiant par A, en simplifiant par alpha, on obtient alpha sur 2. Alpha sur 2. L'abscisse de C, c'est alpha. Donc, alpha, c'est ici. Ici, on a alpha sur 2 pour I. L'abscisse de I, c'est alpha sur 2. Donc, il est clair que I est le milieu de quoi ? De O, C'. C' est la projetée orthogonale de C sur l'axe des abscisses. Tout le monde d'accord ? Donc, la tangente sur une parabole au point C coupe l'axe des abscisses au point I, milieu de O, C'. C' est quoi ? Et le projeté orthogonale de C sur l'axe des X. De la même manière, remarquons, si je choisis, par exemple, ici un point A, je trace la tangente. La tangente coupe l'axe des abscisses au point K. A, le projeté orthogonale de A, c'est A', alors qu'A est le milieu de O, A'. C'est une règle, c'est une propriété de la parabole. C'est une propriété de la parabole. Donc, maintenant, I est le milieu de O, C'. Maintenant, il est facile de déterminer la déflexion en tenant compte que I est le milieu de O, C'. O, C', c'est L. Donc, I, C', c'est quoi ? C'est L sur 2. Cette distance, c'est quoi ? C'est L sur 2. On désigne par I, H, D. D. Maintenant, comment je peux déterminer Y ? Regardons bien. Cet angle est θ. Si je considère ce triangle, I, C', C et I, et le triangle I, H, A', ont la même angle θ, et ces deux triangles sont rectangles, ont C' et H. Par suite, en utilisant tangent θ. Tangent θ, dans le premier triangle, c'est le côté opposé, C'c', divisé par Ic'. Et tangent θ, dans ce triangle, c'est le côté opposé, C'hA', divisé par IH. Remarquons bien. On a C'c'. Maintenant, Ic', c'est L sur 2. Ça, c'est quoi ? L sur 2. IH, c'est D. Et H'A', c'est la déflexion qu'on va déterminer. Mais c'est quoi, C'c'? C'c' n'est autre que l'ordonnée du point C. C'c', ça, c'est l'ordonnée du point C. D'autre part, on sait que l'équation de la trajectoire, c'est Y égale EU sur 2MD, V carré 0, X au carré. Ça, c'est l'équation de la trajectoire parabolique. C'est un point de cette trajectoire d'abscisse L, Oc'L. Y de C correspond, correspond à quoi ? correspond à X égale L. Donc, Y de C égale quoi ? EU sur 2MD, V carré 0, en remplaçant X par L, L au carré. Ça, c'est l'ordonnée du point C. Donc, maintenant, en écrivant, C'est Y de C. Ici, on a L sur 2. Ici, on a Y. Ici, on a D. Et par suite, Y égale 2YCD sur L. Y égale ça fois ça divisé par ça. 2 remonte en haut. Et par suite, en remplaçant YC par ça, qu'est-ce qu'on obtient ? 2D sur L fois YC. C'est E, U sur 2MD. V carré 0 fois quoi ? Fois L au carré. Tout ça, c'est quoi ? C'est YC. Ça égale à ça. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux simplifier par 2 ici, 2 là. L ici, L là. Qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient Y égale E, U, D sur Aussi, on a L sur M, D, V au carré 0. Qu'est-ce que je constate ? Je constate que Y égale E, D, L sur M, D, V au carré 0 fois U. Sachant que la vitesse de l'électron à son entrée est constante. L, D, D sont des constantes, E et M sont des constantes et par suite, Y égale constante fois U. Donc, la déflexion est proportionnelle à la tension d'alimentation des deux plaques. Plus cette tension est grande, plus la déflexion est grande. C'est une propriété fondamentale dans le fonctionnement de quoi ? De l'oscilloscope. C'est la déflexion, elle est proportionnelle à la tension d'alimentation des deux plaques. Tout le monde d'accord ? Tout le monde d'accord ?